Merci pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir et un grand honneur de venir parler ici au collège. Je vais donc vous parler de matériaux plus du côté organique et en particulier du côté polymère. Je vais vous montrer ce que l'on fait dans mon équipe au laboratoire de chimie des polymères organiques à l'université de Bordeaux. On essaie de construire des systèmes vésicules, en particulier des nanoparticules polymères qui peuvent servir à plusieurs choses. En s'inspirant de ce que fait la nature, on a vu dans l'exposé précédent de Peter que la nature est une source d'inspiration très importante. Et dans l'exposé d'aujourd'hui, je vais essentiellement focaliser sur comment ces systèmes peuvent trouver l'intérêt en nanomédecine. Si on regarde un petit peu le contexte de l'utilisation des polymères dans les matériaux en général, ou en médecine, on utilise souvent les polymères parce qu'ils ne font rien, ou parce qu'ils sont inertes, parce qu'ils ne font pas grand chose. Et en fait, nous, notre stratégie, c'est vraiment d'essayer de faire tout l'inverse, c'est-à-dire de donner un rôle fonctionnel aux polymères en termes d'activité biologique. Et pour ça, il est extrêmement important de développer, de maîtriser ce qu'on appelle l'ingénierie macromoléculaire, c'est-à-dire de pouvoir coder de l'information sur une structure d'une chaîne polymère. Alors l'information qu'on va coder, c'est tout d'abord de l'amphiphilicité parce qu'on veut faire des structures auto-assemblées, mais on veut aussi donner de l'information qui va être plus de l'information structurelle en contrôlant, par exemple, les conformations de chaîne ou en contrôlant une topologie de chaîne et aussi en introduisant de la bioactivité. Je vais vous montrer par différents building blocks qu'on peut utiliser pour ce faire. Donc là, les éléments de base qui vont nous intéresser vont être des polymères de type polypeptide, polysaccharide, des motifs protéiques à base d'élastine, qu'on sait maintenant produire, synthétiser et intégrer dans des structures polymères de synthèse. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment de faire de la chimie de polymère de précision, vraiment coder l'information de façon précise sur la chaîne macromoléculaire. Et si on est capable de faire tout ça, eh bien, a priori, on va pouvoir contrôler les propriétés d'auto-assemblage du système. Donc ça, c'est contrôlé essentiellement par l'amphiphilicité, les rapports et les balances hydrophiles ou hydrophobes. Et puis, la conformation des chaînes, qui est un point très important. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment contrôler ou diriger cet auto-assemblage. C'est des choses qui sont essentiellement développées pour un contrôle de l'auto-assemblage en film mince ou en masse. Nous, on veut le contrôler en solution sur un système tridimensionnel. Et donc là, le procédé va aussi être important et la caractérisation des objets va aussi être importante. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier, de ce que l'on fait au laboratoire. Et un des systèmes qui va nous intéresser particulièrement parmi ces structures que l'on peut aborder vont être des structures vésiculaires, donc des vésicules polymères, qu'on appelle aussi polymersomes. Et je vais vous illustrer à travers quelques exemples en quoi ces systèmes sont pertinents, enfin, nous pensons être pertinents pour interagir avec le monde biologique. Alors, on s'est amusé lors des dernières années à designer des systèmes qui sont capables d'être responsifs, de répondre à des variations de pH, à des variations de température, qui sont des paramètres qu'on peut utiliser au niveau biologique pour induire une réponse du système. On s'intéressait aussi à des réponses sous champ magnétique. Et là, je parlerai un petit peu plus de ces aspects-là. On s'est aussi intéressé à développer de la chimie un petit peu plus sophistiquée en combinant finalement des syntons protéiques avec des éléments saccharidiques. Et ça, c'est des éléments qu'on appelle les glycoprotéines, qui sont extrêmement importants d'un point de vue biologique, mais qui sont aussi extrêmement compliqués à reproduire d'un point de vue synthétique. Donc là, on s'est intéressé à les mimer. Et finalement, les dernières évolutions sur lesquelles on travaille, c'est de développer des membranes, des vésicules, qui vont mimer cette fois-ci la structure que l'on peut retrouver au niveau de membrane cellulaire, à la fois en termes d'organisation de la structure, donc là, en faisant des domaines lipidiques dans des membranes polymères. Ça permet de faire des objets d'études fondamentaux intéressants pour voir des phénomènes d'interaction ou d'internalisation particuliers. Et puis aussi des aspects de compartimentalisation, puis on l'a expliqué juste avant, la cellule utilise des compartiments, des sous-compartiments, pour contrôler les réactions chimiques, en contrôlant les concentrations et les vitesses de diffusion. Et ça, c'est des systèmes sur lesquels on travaille, de façon à non pas répliquer l'activité cellulaire, qui est bien trop complexe, mais au moins une partie de l'activité cellulaire, et éventuellement, à pouvoir comprendre des phénomènes chimiques un petit peu complexes, où on peut contrôler justement la diffusion des espèces réactives et les concentrations. Alors aujourd'hui, je ne parlerai pas de tout ça, je parlerai vraiment de ces deux aspects-là, où je vais essayer de vous illustrer à travers ces deux exemples, en quoi, finalement, la chimie et le contrôle de la chimie peut impacter le domaine médical et biomédical. Donc la première motivation, c'est qu'on veut faire des nanoparticules, et si on veut faire des nanoparticules, de façon très évidente, on va s'intéresser à la vectorisation, au drug delivery, donc il y a plein, plein de choses qui sont faites dans ce domaine, dans ce sens. Si on regarde ce que fait à nouveau le monde du vivant, et ce que fait très bien le monde du vivant, l'objet parfait, c'est le virus. Le virus, lui, sait exactement où aller, il a une surface qui est élaborée de façon à reconnaître spécifiquement une autre surface qui va être une cellule infectée. Et puis après ce premier événement, qui va être l'interaction avec la cellule haute, eh bien on a tout un tas d'événements en cascade, qui sont spontanés, à savoir l'internalisation du virus, puis l'ouverture, parce qu'il y a une variation de pH qu'utilise cet assemblage de capsides virales ici pour s'ouvrir, libérer le contenu, l'infection du virus, la modification du génome de la cellule haute, et puis élimination ou recyclage. Et donc tout ça est parfaitement codé, parfaitement contrôlé et maîtrisé par finalement cet assemblage que constitue le modèle du virus. Ce qu'on essaie de faire, nous tout simplement, en tant que chimiste, c'est de mimer cet objet parfait. On va le mimer en mettant des éléments de reconnaissance sur nos particules, donc on veut faire du ciblage avec des peptides, avec des saccharides, avec des éléments, des anticorps qui vont par exemple cibler. On veut avoir une internalisation qui soit maîtrisée, alors ça peut être passive, juste de la diffusion, mais ça peut être actif, lié à une interaction avec un récepteur. L'ouverture et la délivrance, ça peut être lié à une dégradation, mais aussi à des phénomènes de réponse sélective au pH ou à des enzymes particulières. Et puis, ce qui est très important, bien sûr, c'est que le système puisse être éliminé, éventuellement recyclé, mais au moins qu'il ait une certaine sécurité, si on veut utiliser ça comme traitement, qu'il soit dégradable pour le mieux et au moins biocompatible. Et ça, ce n'est pas encore suffisant, parce que bien sûr, ce qu'on veut faire, c'est délivrer quelque chose dans une particule, et donc il faut avoir des capacités de chargement, d'encapsulation élevée de ces vecteurs potentiels, tout en ayant, et ça, c'est un point qui est souvent négligé, une très, très bonne stabilité colloidale, pas uniquement dans un bécher avec de l'eau ou avec un tampon, mais dans un milieu complexe, qui est le flux circulant sanguin, où il y a tout un tas de protéines qui ont un caractère amphiphile et qui vont être des éléments compétitifs. Donc tout ça est effectivement très complexe, et si on veut effectivement développer un système qui va être utilisé en clinique et chez l'humain, effectivement, il faut remplir parfaitement tout ce qu'il y a des charges et non pas uniquement une partie de ce qu'il y a des charges. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, si on regarde du côté des matériaux organiques, essentiellement, c'est là où je connais davantage les choses, eh bien, on va trouver un certain nombre d'éléments qui ont été utilisés depuis très longtemps. Donc ça, ce n'est pas des concepts nouveaux, c'est des choses qu'on cherche à élaborer depuis très longtemps. Les premiers éléments sont les liposomes. C'est les liposomes simples qui ont ensuite été modifiés en surface pour cibler, pour être plus surtifs, etc. Donc c'est des choses très connues. On sait faire des liposomes depuis les années 65, donc c'est des choses qui sont très, très vieilles. Aujourd'hui, il y a un, deux composés sur le marché, donc il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de polymères qui sont utilisés dans ce domaine-là, et c'est pour ça que les polymères sont pertinents, souvent parce qu'ils sont inertes ou inactifs. On va trouver des particules, des nanoparticules polymères. Et là, Patrick Pouvreur a été un précurseur dans ce domaine dans le monde. On va trouver des conjugués, on va utiliser les polymères pour venir donner de la solubilité à des actifs, pour venir protéger les anticorps. Et là, il y a à nouveau des systèmes qui sont en développement clinique et qui sont des systèmes commerciaux que l'on trouve aujourd'hui. Et puis, des systèmes un petit peu plus compliqués, un petit peu plus, pas compliqué, mais un petit peu plus sophistiqués, je dirais. Structures dendritiques qui permettent d'avoir de la multifonctionnalité ou des structures auto-assemblées à base de micelles qui ont un cœur hydrophobe, une couronne hydrophile. Et puis, les derniers éléments sur lesquels les travaux ont été abordés de façon un peu plus récente sont des vésicules polymères qui sont finalement des analogues des liposomes mais faits avec des polymères et faire des vésicules avec des polymères apportent un certain nombre d'avantages. Et c'est sur les systèmes sur lesquels nous, on s'intéresse. Et les avantages, c'est que finalement, on a des systèmes qui vont mimer finalement d'assez près la structure de la capside virale. La capside virale, c'est un assemblage de protéines amphiphiles qui ont des masses molaires proches des copolymères à blocs amphiphiles qu'on va utiliser et qui vont avoir des propriétés de membrane qui sont aussi assez similaires et très différentes des propriétés de membrane des vésicules lipidiques, par exemple. Et donc là, cette membrane des vésicules polymères va être contrôlée par la masse molaire et on voit ici que typiquement, l'épaisseur de la membrane va évoluer comme à peu près la racine carrée de la masse de la chaîne comme le rayon de gération d'une chaîne polymère évolue comme la racine carrée de la masse. Ce qui veut dire qu'on peut contrôler cette épaisseur membranaire et ce qu'on voit sur ce graphe ici, c'est que les propriétés de la membrane, toutes ces propriétés, perméabilité, diffusion, mobilité, évoluent avec la masse molaire. Et donc le domaine des propriétés des liposomes est à peu près ici et le domaine des polymères, finalement, s'étend sur une gamme plus large. Finalement, les polymersomes ne sont pas mieux que les liposomes, ils sont différents. Ils permettent surtout d'avoir une modulation des propriétés qui est plus large. Et associé à ceci, si on rajoute la chimie et la modulation des propriétés chimiques qu'on peut introduire grâce à la chimie des polymères, on va pouvoir contrôler, moduler les propriétés chimiques, physico-chimiques de ces systèmes. Alors, ces vésicules polymères, finalement, se sont avérés être très stables, très imperméables, quasiment à tout. C'est bien. On peut encapsuler des trucs dedans, mais à un moment donné, on veut aussi les libérer. Et pour les libérer, il y a différents mécanismes que l'on peut utiliser, soit des mécanismes qui vont être internes ou endogènes. Typiquement, on va pouvoir utiliser des variations de pH, des variations de potentiel d'oxydation, la présence d'enzymes spécifiques qu'on va trouver intracellulaires ou qu'on va trouver dans des zones péricellulaires. Ou bien, on peut utiliser des paramètres externes, comme des variations de température, présence d'ultrasons, de la lumière ou le champ magnétique. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je vais développer un petit peu plus maintenant. Dans ce premier projet, ce que l'on a voulu élaborer sont des vésicules polymères, des objets qui ressemblent à ceci, qui permettent d'encapsuler un actif. Là, on travaillait sur un projet sur le traitement du cancer, dans le cadre de ce projet européen que j'ai oublié de mentionner. On voulait encapsuler des nanoparticules magnétiques, des oxydes de fer. Je pense que Florence et Christine en reparleront un petit peu dans les exposés suivants. Ces oxydes de fer peuvent servir à plusieurs choses. Ce sont des agents de contraste pour l'imagerie IRM. Ce sont aussi des systèmes qu'on peut utiliser pour de l'échauffement localisé. Je vais vous montrer comment on peut utiliser ça. Et puis, on voulait introduire des éléments de ciblage. Ce sont les éléments en bleu qui sont des anticorps. Un fluorophore en vert ici, de façon à pouvoir avoir une information d'imagerie au niveau cellulaire. et donc tout ça dans un même objet. L'objectif étant de faire des systèmes dits théranostiques, qui sont une association de mots, thérapie et diagnostique, que je n'aime pas trop personnellement parce que ce qu'on fait, c'est plutôt de la thérapie et de l'imagerie ou de la thérapie assistée par l'imagerie. On ne fait pas vraiment de diagnostique au sens pur du terme. Pour faire tout ça, pour faire une structure telle que celle-ci, ce qui est important, c'est le polymère. Il faut que le polymère soit capable de tolérer tout ça. Le greffage chimique d'anticorps ou d'agents de fluorescence et l'incorporation de drogues, d'oxyde de fer dans sa membrane. Donc typiquement, le copolymère à bloc auquel on s'intéressait ici, qui est assez simple, c'est un copolymère à base de polytriméthylène carbonate polyacide glutamique. Donc c'est un d-bloc très classique. PTMC, il est hydrophobe, il est biocompatible, biodégradable, approuvé par l'AFDA, qui est notre agence du médicament local. Merci Clément. Et puis le polyglutamate, c'est un polymère qui est chargé, qui est hydrophile, qui est un polyaminoacide, un seul aminoacide, donc c'est une protéine très simplifiée, formé un seul aminoacide, qui est utilisé aussi comme conjugué avec des drogues et qui est aussi approuvé par l'AFDA. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a conjugué ces deux segments de telle sorte à faire un copolymère à bloc amphiphile et ce copolymère à bloc amphiphile, si on le processe et si on le met dans des conditions pour pouvoir l'auto-assembler, eh bien il va former l'objet que l'on veut qu'il forme. Et en l'occurrence ici, ce processus d'auto-assemblage de façon à le maîtriser et avoir un caractère répétable, on utilise un process qui est très simple de déplacement de solvants ou de nanoprécipitations. Alors c'est très simple, vous voyez ici, on part du polymère dans lequel on va, enfin notre copolymère à bloc dans un solvant miscible, un co-solvant miscible et puis on va rajouter l'eau ou un tampon en contrôlant la vitesse d'ajout et lorsqu'on fait ça, on peut voir ce phénomène et ce phénomène a été décrit comme un phénomène finalement de nucléation de croissance, c'est-à-dire qu'on part d'un état initial où on a nos chaînes solvatées, on rajoute un mauvais solvant du bloc hydrophobe qui à un certain moment va former des agrégats assez mal définis, donc on a un phénomène de nucléation. Si on fait ça avec des homopolymères, on précipite l'objet, là on a un amphiphile avec un bloc stabilisant qui va permettre de stabiliser finalement l'interface avec la phase aqueuse, l'objet croît jusqu'à arriver à une dimension critique et son objet fini et finalement à la fin on a nos objets qui sont très souvent si on contrôle le process monodisperses, de taille contrôlée, de taille variable par rapport au process. Donc à nouveau, tout est contrôlé par la thermodynamique, on est hors équilibre, mais ce sont les paramètres de concentration, vitesse de mélange qui sont les paramètres pertinents de façon à s'arrêter dans le diagramme de phase à un point identifié. Maintenant ici, dans cette phase initiale organique, on peut rajouter des actifs hydrophobes, la plupart le sont, et puis des nanoparticules si on les a préalablement traitées pour qu'elles soient elles aussi hydrophobes et spontanément tout ça va s'incorporer, se mélanger ensemble dans les domaines hydrophobes ou hydrophiles. Tout ça est complètement spontané, c'est de l'auto-assemblage et complètement gouverné par la thermodynamique. Si on ajoute des oxydes de fer ici dans nos particules hydrophobes, c'est ce que l'on a fait dans ce projet. Donc s'il n'y a pas de polymère, les particules vont tout simplement précipiter. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des dispersions colorées, parfaitement transparentes, qui montrent que les objets ont bien été stabilisés. La dimension, je vous les montrerai un petit peu après. On peut incorporer jusqu'à 70% massique de ces oxydes de fer hydrophobes dans les membranes des vésicules. Et si on prend ce point ici à 50% massique d'oxyde de fer et qu'on co-encapsule un agent anticancéreux qui est la doxorubicine, qui est très classiquement utilisée, ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut encapsuler et disperser la doxorubicine, qui elle aussi précipite si elle n'est pas encapsulée. Et ce que l'on voit, c'est qu'on peut optimiser le process de façon à avoir à la fin 50% d'oxyde de fer encapsulée, 12% massique de la molécule active avec une efficacité d'encapsulation de l'ordre de 70%, et des objets qui ont des diamètres d'à peu près 120 nanomètres en gardant un potentiel état fortement négatif lié au polyglutamate qui est à la surface. Donc on peut former ces objets de façon contrôlée et de façon répétable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voulait faire, c'est fonctionnaliser la surface de ces objets de façon à pouvoir avoir des propriétés de ciblage ou pour introduire de la fluorescence. Donc là, à nouveau, le contrôle parfait des processus de polymérisation permet de maîtriser les bouts de chaîne des polymères. Et là, ce que l'on a, si on contrôle cette chimie, au bout de la chaîne de glutamate, on a cette amine primaire ici, et on peut utiliser cette amine primaire pour faire de la conjugaison, de la post-fonctionnalisation. Et là, typiquement, on s'intéressait à conjuguer de la fluorescéine avec un couplage isocyanate-amine ou bien ici avec un couplage NHS-amine pour introduire de la rhodamine ou bien on peut introduire des groupements ici hétéro-bifonctionnels. Donc le NHS va se coupler au polymère et on va avoir cette amine, cette malémide en surface. Et là, on peut utiliser des réactions de couplage classiquement utilisées dans le monde des biotech. On va coupler malémide avec un thiol présent sur une protéine. Et là, la protéine auxquelles on s'intéressait, c'est un anticorps qu'on appelle l'erceptine, qu'un anticorps clinique utilisé pour le traitement du cancer du sein. Et donc, ce que l'on voit ici, c'est qu'on peut conjuguer à la surface de l'objet préformé cet anticorps de façon contrôlée. Donc ce qu'on voit sur une phase gel ici, c'est la migration de l'anticorps libre à différentes concentrations. Une fois conjugué sur la vésicule polymère, on n'a plus de migration. Il reste un peu d'anticorps non conjugué. Et après, une étape de séparation par ultrafiltration, on peut éliminer tout ce qui n'est pas conjugué et avoir une particule où l'anticorps est uniquement conjugué à la surface. On voit que les dimensions colloïdales restent à peu près du même ordre de grandeur que ce qu'on avait précédemment, qui montre bien qu'on n'a pas déstabilisé l'objet d'un point de vue de sa stabilité colloïdale. Donc, on a fait tout ça. C'est vraiment la chimie qui est développée. Maintenant, je vais aller très vite sur les résultats qu'on a pu obtenir. Là, c'est 4 ans ou 5 ans de travail pour mettre en évidence les propriétés de ces systèmes-là que je vais résumer en intransparent. Excusez-moi de la densité du transparent et de la taille des figures qui est relativement petite. Ces objets, on les a caractérisés par différentes techniques. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est qu'on peut moduler la vitesse. C'est la cinétique de libération de l'actif. C'est classique. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut le moduler en fonction à la fois du pH et de la température. J'ai volontairement oublié de le mentionner, mais le PTMC, le polytrimatialène carbonate, est un polymère qui a une température de fusion entre 37 et 40 degrés que l'on va pouvoir utiliser pour avoir une libération accélérée à une température au niveau de la température corporelle. Et ce que l'on voit, c'est que stocké à 4 degrés ici, on n'a quasiment pas de libération. Donc, ça veut dire qu'on peut garder ces solutions au frigo sans que la drogue sortent de façon libre et puis on peut ensuite moduler sa libération un peu à souhait. Alors, ça, c'est une évolution en température macroscopique. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser une évolution de température localisée. Et là, on a utilisé le phénomène d'hyperthermie magnétique de façon à libérer le cytotoxique de façon contrôlée sur demande. Et là, vous allez comprendre pourquoi on a voulu utiliser des oxydes de fer hydrophobes. c'est parce qu'on a voulu les incorporer dans la membrane des vésicules et en les incorporant dans la membrane des vésicules, on va donc chauffer localement cette membrane et donc impacter les propriétés de diffusion de la membrane et donc précisément moduler cette barrière qu'est la membrane de façon à accélérer la libération du cytotoxique. Et donc, le concept, c'est d'avoir un cytotoxique qui reste encapsulé, qui est libéré de façon accélérée lorsqu'on va induire ce phénomène d'hyperthermie magnétique. Ce que l'on voit, c'est que l'hyperthermie magnétique ici seul n'induit pas de toxicité cellulaire et ça n'est que lorsqu'on l'associe au cytotoxique qu'on a une toxicité cellulaire induite qui est accélérée par l'activation magnétique. Ce qui montre pour la première fois effectivement qu'on peut utiliser ce phénomène-là pour induire une augmentation de toxicité cellulaire de façon induite par la libération d'un cytotoxique. Donc ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser les propriétés d'imagerie de nos objets. Donc l'imagerie, on peut le faire en fluorescence. C'est ce que l'on voit ici. On le voit assez mal, mais on voit des objets avec l'anticorps où il y a plus de verre qu'ici, quand on n'a pas l'anticorps, qui vont sélectivement être internalisés dans les cellules qui surexpriment le récepteur à l'anticorps. Donc ces cellules ici qu'on voit en rouge. Si je n'ai pas d'anticorps, je n'ai pas d'internalisation. Et on voit la même chose in vivo. Donc ça, c'est une vitro. In vivo ici, on n'a pas utilisé le modèle de tumeur primaire du cancer du sein, mais un modèle de métastase osseuse qui est beaucoup plus difficile à traiter et à atteindre. Et ce que l'on voit ici, c'est sur une tumeur implantée au niveau du fémur que si on n'a pas de ciblage, les particules vont tout de même aller au niveau de la tumeur. Donc ça, c'est un ciblage passif. Et puis, si on a du ciblage, eh bien, on a une rétention qui va être plus élevée, ce qui permet d'espérer avoir un traitement plus important. Donc là, on n'a pas fait cette expérience de libération de cytotoxiques induites sur le modèle tumoral animal, mais c'est des expériences qui sont en cours et en progression. Donc si on regarde tout ça, finalement, aujourd'hui, on est effectivement capable de faire des systèmes multifonctionnels qui vont pouvoir cibler et qui vont pouvoir faire de la thérapie, de l'imagerie. on peut incorporer différents éléments, différents types d'imagerie. On peut faire de l'imagerie bimodale, ce qu'on appelle, mais ça nécessite d'introduire de la multiple fonctionnalité avec des approches multi-étapes. Et ça, c'est limitatif. Ça, c'est un point qui a des limitations en particulier si on veut transférer ça à une échelle de développement clinique. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé, je vois le temps, il va falloir que j'accélère sérieusement, on s'est intéressé à donner plus d'informations aux polymères. Et pour donner plus d'informations aux polymères, finalement, on a voulu que ce polymère soit codé à la fois pour l'auto-assemblage, c'est le cas précédent, mais aussi pour la bioactivité. Le cas précédent, il fallait introduire un anticorps pour avoir de la bioactivité. Donc pour avoir de la bioactivité, à nouveau, on va utiliser des syntons biologiques. Donc par exemple, on peut le faire en utilisant des polysaccharides qui sont eux-mêmes bioactifs, avec, conjuguer ça à un polypeptide qui n'a pas d'activité. On peut le faire en conjuguant un polymère classique, le polytriméthylène carbonate, celui qu'on avait avant, mais cette fois-ci, un peptide qui lui-même est bioactif, le polyglutamate ne l'est pas. Ça peut être un peptide, par exemple, ici, qui est un peptide dit sel pénétrant, auto-pénétrant. On peut aussi utiliser des séquences protéiques qu'on va modifier chimiquement de manière à introduire cette bioactivité. Ça, c'est des projets plus récents que l'on a démarré. Là, on n'utilise plus de la chimie de polymérisation classique, des outils biotechnologiques. Je voudrais focaliser aujourd'hui sur cette approche-là où on veut utiliser des conjugaisons de polypeptides et de polysaccharides pour construire ce genre d'objet. Très rapidement, la motivation, c'est à nouveau regarder un peu le virus. Ce virus, la capside est importante. Elle sépare, effectivement, elle contient le génome et c'est elle qui permet l'ouverture. Mais la surface du virus est très importante et beaucoup de virus en enveloppe, dit enveloppe, ont une surface qui est couverte de glycoprotéines. Ces glycoprotéines, si on regarde ici, la répartition 3D du virus de la dengue, par exemple, on voit que, vu de l'extérieur, on voit uniquement ces glycoprotéines. Et ces glycoprotéines ont un rôle fonctionnel qui est très important. À la surface des cellules, elles sont responsables de la motilité, de l'interaction avec des particules ou des cellules virales, des bactéries et de beaucoup de voies de cinéalisation au niveau cellulaire. Sauf que, d'un point de vue chimique, en fait, ces glycoprotéines sont très compliquées. Elles sont ramifiées. Il y a des sucs très spécifiques introduits à des groupements très particuliers. Et donc, synthèses protéiques et de bioconjugaisons de sucres qui sont des chimies finalement très complexes. Nous, on s'intéressait à se dire est-ce qu'on peut vraiment de façon très, 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 très simplifiée mimer ces structures-là pour en faire des objets auto-assemblés qui vont présenter une surface bioactive. Et donc, pour ce faire, il a fallu conjuguer à nouveau deux mondes un petit peu différents de chimie, faire des polypeptides et des saccharides d'un côté. Et puis, quand on veut faire des saccharides avec des polypeptides, la chimie est très souvent incompatible. Donc là, on a utilisé une chimie de couplage classiquement très, très largement développée, la chimie de clics de type huysgaine, où on a introduit donc au segment saccharidique une fonction alcine. On a introduit par amorçage ici sur le polypeptide une fonction azide et on a donc couplé ces deux blocs l'un avec l'autre de façon à obtenir cette structure d'e-blocs, donc au polymère, d'e-blocs amphiphiles, capables de s'auto-assembler en fonction de la balance hydrophile-hydrophobe et la conformation du peptide en ces différents éléments, micelles, vésicules ou disques. Là, le saccharide qu'on a choisi, c'est l'acide hyaluronique et on a choisi l'acide hyaluronique parce que c'est un polymère qui est hydrophile mais qui a aussi une certaine bioactivité et en particulier ce polymère est connu pour reconnaître des protéines, des glycoprotéines que sont les CD44 qui sont surexprimées dans le cadre de certaines pathologies inflammatoires ou cancéreuses. Et ce que l'on voit ici sur un modèle de cancer du sein qui surexprime ce récepteur, si on incube les particules à la même concentration en actifs, on voit qu'on a plus d'actifs qui rentrent ici en rouge comparés à l'actif libre sur ce modèle cellulaire et si on préincube avec de l'acide hyaluronique libre les cellules avant de mettre nos nanoparticules comme on le fait ici, on voit que l'internalisation de la drogue libre n'est pas altérée par contre on voit qu'on a une diminution de l'interaction de l'internalisation des vésicules avec ce récepteur. Ça montre qu'on a une partie de l'interaction ou de l'internalisation qui est liée à ce récepteur. Maintenant très rapidement, on a fait beaucoup d'études in vitro et in vivo pour vous montrer les résultats les plus probants rapidement. Faire une particule, le premier objectif quand on veut injecter par voie intraveineuse et aller cibler une pathologie, c'est avoir un temps de circulation qui est augmenté au niveau du flux sanguin. Ce que l'on voit, c'est que l'actif libre ici est libéré ou est éliminé très rapidement du flux sanguin alors que la particule ici en noir va circuler de façon plus longue et ça, ça va permettre potentiellement d'avoir une accumulation qui va être plus importante. Donc ça, c'est le rational de base de toute nanoparticule, je dirais. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est des expériences de régression tumorale. C'est ce que l'on voit ici. Donc on a le volume de la tumeur en fonction du nombre de jours après traitement. À nouveau, avec des tumeurs qui surexpriment le récepteur OCD44. Ce que l'on voit sans traitement, donc on a une augmentation du volume tumorale. si on traite avec la drogue libre, on est en rouge ici, donc on a une diminution qui plateute à peu près à 70%. Et puis, le traitement avec les vésicules polymères est beaucoup plus important. Et ce qui me semble encore plus important que ces manips de régression tumorale, c'est de regarder les taux de survie des animaux traités qui sont excellents dans le cas où on traite avec le système vésiculaire, qui sont beaucoup moins importants lorsqu'on traite l'animal avec la drogue libre. Et la raison et la limitation de l'utilisation de la doxoribucine en clinique, c'est cette toxicité cardiaque. Et cette toxicité cardiaque, on peut la mesurer à travers deux enzymes qu'on peut mesurer dans le sang, LDH et CPK, qu'on a mesurés ici. Là, on a les niveaux normaux. Là, ici, vous avez les niveaux lorsqu'on traite l'animal avec la doxoribucine libre. Et lorsqu'on traite l'animal avec la doxoribucine encapsulée, on est ici. Vous voyez qu'on revient à des niveaux quasi normaux, ce qui montre tout simplement qu'on a modifié la biodistribution de l'actif de façon à augmenter son effet thérapeutique, mais aussi à diminuer ses effets toxiques. Et ça, c'est souvent la limitation dans les approches thérapeutiques. C'est la toxicité du système. Et donc, c'est sur cette base-là, finalement, que ces objets sont aujourd'hui en développement clinique par Adocia, qui a pris une licence sur ce brevet qu'on avait déposé en 2009. Cette chimie, elle est intéressante. Je vais aller très vite maintenant parce que je pense que je vais dépasser mon temps. Elle est intéressante, mais elle est limitative parce que des oligosaccharides qui sont bioactifs, bien contrôlés en termes de taille, sur lesquels on peut faire de la chimie contrôlée, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, on a cherché à développer d'autres types de chimie qui permettent de conjuguer des sucres monodysaccharides qui peuvent avoir des interactions plus spécifiques avec des lectines. Alors là, je vous montre, c'est le même type d'objet que l'on va former, mais à la surface, cette fois-ci, on va introduire de façon sélective et contrôlée des motifs galactose, par exemple. Et les galactoses sont connues, donc on peut faire des vésicules, vous voyez qu'elles sont très bien définies. Et ces galactoses sont connues pour reconnaître des lectines, donc ce sont des protéines biologiques. la RCA 120 reconnaît spécifiquement le galactose, mais pas la concavéline A, par exemple. Et ce que l'on voit, c'est que nos objets vont être capables de reconnaître sélectivement, effectivement, l'enzyme, enfin, pas l'enzyme, mais la protéine d'intérêt dans une solution. Donc on a vraiment une très, très grande sélectivité. Et là, il y a beaucoup de galactines qui sont à nouveau surexprimées à la surface de cellules dans le cas de dérèglement ou dans le cas de pathologie particulière. Alors, juste pour terminer ici, vous pouvez vous demander qu'on peut faire des glycoprotéines solubles aussi. Et quel est l'intérêt de faire des nanoparticules ? Un des intérêts évidents que je vous ai montré, c'est qu'on peut loader un actif. On a un réservoir, on peut loader un actif, et c'est particulièrement vrai dans le cas des vésicules polymères parce qu'on a un réservoir à la fois hydrophobe et hydrophile et on peut loader des actifs hydrophobes et hydrophiles. Donc ça, c'est un intérêt particulier des vésicules polymères, mais c'est tout aussi intéressant que des micelles. L'autre intérêt, c'est ce qu'on appelle la multivalence. On va être capable de faire des objets qui vont présenter en surface une grande densité finalement de ces récepteurs, de ces ligands particuliers. Et donc ça, la multivalence, c'est effectivement quelque chose en termes de l'interaction qu'on peut avoir avec le monde biologique et le monde vivant qui est très important. La cellule ou les virus utilisent ces phénomènes de multivalence tous les jours dans les phénomènes d'interaction. Pour vous montrer qu'on peut utiliser ça et le contrôler sur des systèmes polymères, je vais vous montrer un exemple où ici, on a utilisé un sucre qui est un sucre qui va être un inhibiteur, qui va bloquer une activité enzymatique particulière, en particulier les glycosidases. Donc ce sucre a été développé en collaboration avec Philippe Pompin de Strasbourg. Donc on a formé ici des nanoparticules, donc des micelles, qui présentent une surface qui est recouverte de ces inhibiteurs, de ces sucres. Et si on regarde l'activité renormée à un sucre, donc au monomère, on renorme toute l'activité. Les structures micellaires que l'on forme, si on a 100% à la surface au sucre, on a une augmentation d'un facteur 100 de l'activité renormée au sucre lui-même. Donc on augmente cet effet de multivalence. Et maintenant, on peut aussi le diluer. C'est-à-dire, si on fait des particules en mélangeant deux polymères, un avec une surface bioactive, un avec une surface qui ne va pas être bioactive, on peut faire des structures micellaires qui ont toujours à peu près la même taille. Et si on regarde ici par rapport au pourcentage de ce monomère bioactif, si on regarde cet effet de multivalence, cet effet d'activité, on voit qu'on peut le moduler. Et ce qui montre qu'on peut effectivement construire des objets dont on peut quasiment parfaitement moduler l'interaction et moduler la surface et la bioactivité que l'on peut avoir à la surface de cet objet. Et donc pour terminer, finalement, ici, ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en utilisant ce contrôle de la chimie des polymères, en introduisant des oligosaccharides, des monosucres sur une chaîne peptidique, en formant des structures copolymères, amphiphiles, avec différentes morphologies, on peut contrôler les propriétés d'auto-assemblage. On peut faire des micelles de petite taille, on peut faire des vésicules, on peut faire des disques, j'en ai pas du tout parlé. Et on peut vraiment aller jusqu'à un contrôle de la structure moléculaire ou macromoléculaire jusqu'à la propriété biologique, à la fois pour une interaction ou pour une inhibition de certaines activités. Et ce sont des projets sur lesquels on croit beaucoup et on pense que les polymères peuvent apporter autre chose que juste une inertie ou une non-activité. Je pense que les polymères peuvent apporter une activité si elle est contrôlée par la chimie. J'en ai fini, je voulais remercier toutes les personnes impliquées dans l'équipe et tous les étudiants qui ont contribué à ce travail très important. Bien sûr, toutes les collaborations qui sont pour nous très importantes pour l'étude de toutes les propriétés biologiques que l'on mène en collaboration étroite. Et puis, je voulais vous remercier pour votre attention. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements